Le problème, c'est que, enfin la question biologique, c'est que dans cette théorie des processus opposants, en même temps que ce système de récompense s'active, il y a un système d'anti-récompense qui est activé, un système de stress essentiellement, qui met en jeu certaines hormones et la noradrénine. En même temps. C'est-à-dire, bon, alors on pourrait se dire que ce n'est pas trop grave, finalement ça s'annule, ça devrait être équilibré. Mais en fait, ce qui est vraiment clair, c'est que ces systèmes de récompense deviennent de moins en moins efficaces au fur et à mesure que, dans le cas de la drogue, on le prend, ce qui explique d'ailleurs la tolérance. Les sujets doivent prendre de plus en plus de cette substance addictive. Et en même temps, les systèmes, par contre, les systèmes d'anti-récompense, de déplaisir, si on veut, deviennent de plus en plus efficaces. Ce qui fait qu'à un certain moment, on va prendre la drogue ou prendre ce comportement addictif, entre guillemets, pour ne plus avoir de déplaisir, d'où la dépendance. Donc en fait, il y a quelque chose qui est un peu mal fichu, on va dire ça comme ça, c'est que finalement, le déplaisir diminue, le plaisir, pardon, diminue, le déplaisir augmente, et qu'en fait, on est pris dans une sorte de spirale, mais qui est due, dans cette théorie des processus opposants, au fait, justement, qu'il y a cette diminution du plaisir et cette augmentation du déplaisir. Et donc, ce qui est en modèle pour l'addiction, je pense, en tout cas, c'est une piste qu'on s'est donnée, on peut l'appliquer à la notion du fantasme, donc de l'addiction à quelque chose, à un comportement répétitif, à une compulsion de répétition. – On peut trouver plein, donc là, on fait un pas qui est complexe, c'est pour ça qu'on reste sous le signe de l'énigme, c'est-à-dire qu'on pose ça comme une question ouverte, on ne fait pas un modèle fermé, qui recouvrirait dans un système toute la réalité, mais en même temps, c'est intriguant, c'est-à-dire qu'il y a un échec du plaisir, et que quand on vise le plaisir, le déplaisir se met en marche, et finalement, on finit par prendre, si j'ai bien compris, de la substance pour diminuer le déplaisir, et pas pour obtenir le plaisir, donc on n'est plus que dans le déplaisir. Le pas qu'on a fait, c'est de penser qu'on pouvait étendre cette question qui vient autour de la substance à des phénomènes psychiques, comme le fantasme, parce qu'un sujet peut avoir un scénario inconscient, d'autant plus puissant et opérant qu'il est inconscient, qui est la lucarne, si on veut, à travers laquelle il regarde le monde, ou la grille qui lui permet d'interpréter le monde. Il interprète toujours le monde dans le même système, qui lui provoque du déplaisir, mais une sorte de déplaisir en excès dont il jouit, finalement. Donc, on peut étendre ça au fantasme, on peut étendre ça aussi, j'allais dire tout à l'heure, quand je voulais parler, parce que là, il y a de l'addiction, mais on peut étendre ça au marché, le gadget. Le gadget est une sorte d'objet nécessaire, immédiat, il faut le posséder tout, tout de suite, il faut l'avoir, et puis dès lors qu'on l'a, ce gadget, on crée même une rareté pour que le gadget prenne encore plus de valeur, et on ne peut pas le trouver, il faut attendre, il faut être sur des listes d'attente, et quand ce gadget est là, il est déjà un déchet, c'est la frontière entre l'objet précieux, qui va nous résoudre tous nos problèmes, enlever notre vague à l'âme, et l'objet déchet, la frontière, elle est très fragile, la temporalité est même très courte, peut-être que quand on arrive enfin dans la liste d'attente pour obtenir l'objet du désir, celui-ci est déjà devenu un déchet, il faut se mettre sur une nouvelle liste d'attente pour un autre. – Mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'on n'apprend jamais rien ? On répète les mêmes expériences, on sait qu'on va aller vers le déplaisir, on sait qu'on a vécu telle histoire personnelle, mais on la répète quand même, même si on sait de quelle manière… – C'est une question qui reste une énigme, c'est-à-dire peut-être pour moi c'est une énigme, c'est-à-dire on a décrit comment, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose où ces deux mécanismes sont noués, il y a même une biologie que Pierre a présentée il y a un instant, une biologie de ce nouage, Freud avait cherché une base biologique à ça, dans l'au-delà du principe de plaisir, il a tenté avec toutes sortes de modèles de la biologie de son époque et il n'y est pas arrivé. À ce moment-là, il a dit qu'il faut reporter ça à quelques décennies, peut-être dans quelles décennies on trouvera le mécanisme biologique qui permettra d'expliquer comment fonctionne cette compulsion de répétition, cette pulsion de mort, comme il l'a désigné, qui est au centre de la clinique et également du comportement des humains entre eux. Il a dit que la biologie est un domaine aux capacités illimitées, et dans quelques décennies, peut-être la biologie arrivera à réaliser ça. Alors, nous, on est entrés dans ce questionnement-là, donc on a un mécanisme qui nous paraît très important pour penser aujourd'hui cette question. Le pourquoi, pour moi, il me laisse dans un vertige, c'est-à-dire pourquoi quelque chose va si mal chez l'humain ? Qu'est-ce qui se passe pour que… Je crois que Freud avait cette expression dans « Malaise dans la civilisation », c'est-à-dire que le programme de l'humain n'est pas fait pour aller vers le bonheur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va vers le malheur. Il a appelé le livre « Le malaise dans la civilisation », avant de le baptiser « malaise », il l'a appelé « Unglück », « Le malheur dans la civilisation ». C'était le premier titre qu'il avait choisi. Il a cherché le pourquoi de ce malaise qui fait que les humains, pour eux-mêmes et entre eux, ont cette pente vers le déplaisir. – Ce que vous dites, c'est que le malaise, il commence à la naissance puisque l'enfant est en état de détresse. – Absolument. – Expliquez-moi ça. – Oui. – Je ne sais pas si vous êtes d'accord sur cette approche. – Oui, c'est en fait l'expérience primaire du malaise. Et en fait, je reviens peut-être à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était un petit peu sur cette question de représentation et d'état somatique. C'était peut-être un petit peu obscur. Mais en fait, il devient très clair quand on pense à cette expérience primaire de l'expérience de détresse. Parce que finalement, là, le nourrisson, il est complètement envahi par ces fameux états somatiques. C'est cet état du corps qui bombarde son cerveau et qui n'ont aucun sens, je veux dire. Il a faim, il a soif, il est mouillé. Enfin, imaginez-vous. C'est d'être en fait très pénible d'être un bébé. Et puis, arrive un événement régulièrement qui a un effet apaisant et qui, en fait, c'est ce que disait François, c'est l'intervention de l'autre qui crée petit à petit une représentation, c'est une expérience qui permet de tamponner ces états du corps qui le débordent. Alors, ça, c'est... En fait, on parle finalement de deux choses. Parce que je termine sur ça, mais je reviens peut-être un instant après sur cette compulsion de répétition. Donc ça, c'est l'état primaire où finalement, plaisir et déplaisir sont en quelque sorte noués. Il y a un déplaisir intense lié à l'état somatique qui est noué à un plaisir qui va arriver, qui est une représentation. Donc, mais peut-être François veut élaborer là-dessus, parce que c'est quand même ton métier, les bébés. Oui, c'est-à-dire... Pardon, les bébés. Non, mais il y a une prématuration physiologique du petit d'homme, pourrait-on dire. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai vu comme psychiatre d'enfant, en travaillant en périnatalité, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la prématurité, des stress périnataux, néonataux, même des stress prénataux qui sont aujourd'hui étudiés. Mais la prématurité donne l'exemple de l'immaturité et du désemparement total du petit d'homme par rapport au vivant qu'il constitue et par rapport au monde dans lequel il est plongé. Il est désemparé. C'est ce que Freud appelait « Hilflosigkeit », état de détresse du nourrisson. Au commencement et l'inachèvement, au commencement et la détresse. Et tout procède de la réponse de l'autre. La réponse de l'autre, c'est l'action spécifique de l'autre, le fait de porter l'enfant, le fait de s'adresser à lui, le fait de le nourrir, le fait de donner des représentations à ses états somatiques, c'est-à-dire de lui donner aussi des moments d'apaisement, de plaisir. Et que là, il y a un élément central, c'est cette fameuse expérience de satisfaction qui noue des représentations à des états somatiques. La question, c'est de savoir est-ce qu'elle a vraiment eu lieu, cette expérience de satisfaction. C'est-à-dire, est-ce qu'on a eu une première expérience de satisfaction totalement satisfaisante, mythique, océanique, et qu'ensuite, on passerait notre vie à essayer de la retrouver ? Ou au contraire, question ouverte pour le débat, au contraire, on n'aurait jamais une totale satisfaction, mais quand même suffisamment de satisfaction pour imaginer qu'on pourrait avoir une satisfaction. C'est-à-dire, sur la base d'une insatisfaction, on rétro-projetterait, on projetterait dans le passé, l'idée d'une satisfaction. En tout cas, il y aurait toujours un lien entre l'expérience, la représentation, et un état somatique de plaisir ou de déplaisir. Et c'est important parce que, certainement, lorsqu'un enfant se construit, il va prendre ou pas une expérience, prendre en lui ou la rejeter en fonction du plaisir ou du déplaisir. C'est-à-dire, le jugement d'attribution de plaisir et de déplaisir, comme le disait Freud, précède le jugement d'existence de l'expérience même. Et que cette dimension de l'anticipation du plaisir, l'anticipation du déplaisir, cette dimension du plaisir, elle est extrêmement importante dans la construction de soi. – Tout ça veut dire qu'à un moment, ça va s'inscrire quelque part, il y aura une trace de ce que vous venez de nous expliquer, comme il y a des marqueurs somatiques dans le domaine de la psyché ? – Alors, il y a des traces qui sont chaque fois une association entre une représentation, si on veut, et un état somatique. L'histoire, c'est qu'à ce moment-là, on peut soit stimuler la représentation, parce qu'on l'associe avec d'autres représentations, dans une chaîne de représentation, ou stimuler l'état somatique, c'est-à-dire une certaine lumière, une certaine odeur, un goût. Voilà, tous ces éléments sont tout à fait noués, et puis peuvent se croiser, et là, on peut imaginer des croisements qui sont des fois perturbateurs. On pourrait dire qu'il y a un parasitisme du vivant par les représentations, par le langage, et de même, il y a un parasitisme du langage par le vivant. Donc, vous pouvez avoir une expérience conflictuelle associée à un déplaisir, une expérience de plaisir associée à un état somatique de plaisir, et les deux viennent se croiser, et à ce moment-là, vous avez une expérience conflictuelle avec un état somatique de déplaisir. C'est là que commence le malaise individuel. C'est-à-dire qu'il y a des ratés. Si on veut, peut-être que la psychanalyse encourage à voir le cerveau aussi, bon, là, je fais, parce qu'on parle de façon détendue dans les fauteuils, donc je vais un petit peu trop vite, mais on pourrait dire que le cerveau est aussi une machine à rater. C'est-à-dire qu'il y a des ratages. Il y a les formations de l'inconscient, les lapsus, les actes manqués, les symptômes, tout ça, c'est des sortes d'accidents où quelque chose se manifeste, où il y a plusieurs registres en jeu qui travaillent parallèlement. – Mais j'irais même plus loin par rapport dans cette note un peu pessimiste, donc le cerveau est des ratages, mais même, je dirais, il y a quelque chose. Vous disiez, pourquoi il y a cette contrainte à répéter quelque chose qui serait cause... – Tout en sécurité de la face, rappelable. – Voilà, alors, eh bien, si on prend cette théorie, ce modèle des processus opposants, c'est en fait quelque chose qui est mal fichu. C'est-à-dire qu'en même temps que le plaisir et les médiateurs de quelque chose qui va vers le plaisir sont activés, en même temps, il y a ces activations de ce système de stress et de déplaisir. Alors, pourquoi c'est comme ça ? C'est une question, alors, abyssale. – Pourquoi c'est comme ça ? C'est une énigme. C'est-à-dire, alors, moi, je pourrais essayer de tenter de dire que peut-être qu'on n'arrive pas à dire pourquoi. Pourquoi c'est comme ça ? Nous, on n'a pas réussi à dire pourquoi c'est comme ça. Certains, ils vont dire que c'est le péché originel. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire. – Que vous rangez dans les illusions ou le fantasme, j'imagine. – Voilà, mais en même temps, on peut se dire que c'est aussi parce que ça ne va pas qu'il y a une certaine créativité chez l'humain. C'est-à-dire que le fait que le programme échoue, qu'on n'est pas dans l'instinct, qu'on est sans mode d'emploi, que l'humain, c'est un vivant sans mode d'emploi. Donc, ça veut dire qu'on tombe sur la Terre et puis on cherche partout et on ne trouve pas le mode d'emploi. Donc, il faut faire quelque chose avec ce vivant, avec ce monde qui nous entoure. L'enfant, il tombe dans un monde qui est déjà là, à lui d'en faire quelque chose. S'il tombe dans une culture avec une certaine religion, avec le polythéisme, le monothéisme, telle langue, telle autre, telle tradition, tel rituel, il va se constituer à partir de ça. Il va bricoler. Et au fond, le fait que le programme ne fonctionne pas, qu'il n'y a pas de mode d'emploi, qu'on n'est pas dans l'instinct, mais qu'on est plutôt dans la pulsion, qu'on n'est pas que dans la conscience, mais qu'on est aussi dans l'inconscient, qu'on n'est pas que dans l'action, la réaction, mais qu'on est aussi dans la création, fait que les sujets vont inventer des choses nouvelles. et les sujets vont inventer des choses nouvelles.